La SAFT à Poitiers vient donc de décrocher un nouveau contrat. Après avoir équipé filet dans l'espace, l'entreprise spécialiste des piles va fournir les batteries à un navire scientifique britannique qui partira en exploration polaire. C'est le signe de la bonne santé de ce secteur en pleine expansion. José Souza et Pascal Epé. Ce navire scientifique d'exploration polaire n'existe pas encore. Le sœur David à Tenborough prendra la mer en 2018, mais depuis des ans déjà, il donne du travail aux ingénieurs de la SAFT. L'entreprise Poitvines a été chargée de la conception des batteries qui viendront équiper son système de propulsion hybride. Le système batterie permettra aux bateaux de naviguer dans les eaux glaciales pour briser la glace à partir de batteries de 1,5 MWh. C'est une des premières applications qu'on a sur notre nouveau système 1000V qu'on vient de développer. Une puissance qui sera fournie par un ensemble de 21 armoires comme celle-ci. Les premières ont été livrées la semaine dernière pour être intégrées au bateau. Au laboratoire d'essai, on travaille sur la fiabilité des batteries. Nous avons des produits qui sont plus ou moins génériques, mais dans lesquels on vient améliorer la technologie de notre chimie sous une forme de technologie lithium-ion fer-phosphate qui permet d'avoir une utilisation sans risque des éléments qui sont dites sans risque. Sans créer de l'emploi dans l'immédiat, ces succès dans le domaine des applications marines permettent à l'entreprise d'asseoir son activité et de se positionner sur des marchés porteurs. Ça consolide la totalité de l'entreprise. Pour ces contrats marines, nous utilisons le site de Nersac qui fabrique nos éléments. Et les montages des modules et des armoires sont faits ici à Poitiers. Donc ça consolide à la fois l'emploi et les activités à la fois industrielles et commerciales sur ce site. Après l'espace avec Philae, retour sur Terre pour les batteries de la SAFT, avec la banquise et les fonds marins pour nouveaux domaines d'exploration.